Comment ça se passait les relations avec votre grand-père François Mauriac, gaulliste, et Jean-Luc Godard, gauchiste ? Jusqu'à 68, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a eu qu'une seule rencontre. Mais quand François Mauriac a su que j'avais une liaison, puisque ça s'appelle comme ça, avec Jean-Luc Godard, et que j'envisageais le mariage, mais sans être décidé, il a eu la curiosité de savoir qui c'était. Il m'a demandé... Il ne vous connaissait pas ? Non, il n'avait pas vu de film de lui. Et on est allés tous les deux, à 2h de l'après-midi, voir Agutsu, qui se redonnait dans un petit cinéma des Champs-Elysées. François Mauriac et vous ? Oui, oui. Ce qui est quelque chose, moi, je trouve très très merveilleux. C'est-à-dire ce vieil homme qui, tout d'un coup, à 2h de l'après-midi, dit « Bon, tu aimes cet homme, allons voir ce que c'est. » Et il a trouvé le film remarquable. Donc, il était assez fier, je crois, que j'ai décroché un fiancé comme ça. Et après, donc, après 68, ça s'est un petit peu dégradé, leur relation ? C'était plus dur ? Oui, mais ça s'est dégradé de la faute de Jean-Luc. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était très tolérant, qui était François Mauriac, qui acceptait complètement qu'on soit contre le général de Gaulle, lui-même étant gaulliste. D'autant plus que lui, il avait, si vous voulez, le recul et la sagesse, l'âge. C'est-à-dire, comme il disait, il pardonnait les excès de la jeunesse. Bon, je mets des tas de guillemets. Alors que Jean-Luc était vraiment, à ce moment-là, un fanatique. Et vraiment, dans le style... Bon, toute personne qui n'était pas de son avis, toute personne proche du général de Gaulle était affusillée. Et là aussi, je mets des guillemets. Donc s'il y a eu, à ce moment-là, une rupture totale, elle est venue de la part de l'un qui était très intolérant, et c'était Jean-Luc. Et Jean-Luc, il essayait de vous convaincre de ça, que tous ceux qui étaient proches de de Gaulle étaient les ennemis fusillés ? Au fond, vous pensez ce qu'il pensait ? Fusillés, fusillés, je mets des guillemets. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, Jean-Luc. Mais il était... Terroriste, oui. Et vous ? Oh, mollement. Très mollement. C'est-à-dire, vous étiez d'accord avec lui, quand même, ou pas ? Au revoir. Écoutez, franchement, la lecture de Mao Tse-Tung, Marx et Engels, c'était quand même un pinceau épouvantable. De temps en temps, il fallait bien que je m'y mette, parce que... Et pourquoi ? Alors, par amour ou par conscience professionnelle ? Non, conscience professionnelle, certainement pas. Par amour, oui. Ça fait un peu bête, mais c'était ça. Parce que c'est vrai que ce n'était pas mes lectures préférées. De votre point de vue, le meilleur film que vous ayez fait avec Jean-Luc, c'est lequel ? La chinoise. Sans hésiter ? Aucune. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? D'abord, parce que je n'en ai pas fait énormément. Je vous l'ai dit, One Plus One, je pense que c'est un film raté. Quant aux autres... Non, j'ai fait un passage dans un film que j'aime beaucoup, c'est dans Weekend. Il y a un plan très beau qui se passe dans une cour de ferme, où Gégaud fait au piano, joue une sonate de Mozart, qui s'appelle La Chasse. Et moi, je passe avec Michel Courneau. Et ça, ce plan est magnifique, donc il y a ce film-là. Mais bon, sinon, les autres, les films du groupe Géga-Vertoff, je pense que la période de Jean-Luc, c'est mon point de vue. Le cinéaste que j'aime chez lui, ça s'est arrêté avec Weekend, et ça a repris avec un petit peu, sauf qu'il peut la vie, et certainement avec passion. Et que tout ce qu'il y a entre, m'ennuie. Mais ça, c'est un... Y compris ce que j'ai fait, et y compris les autres, France, Détour et tout ça, ne sont pas des films... Moi, ce sont des films qui m'ennuient, quitte à vous choquer. Et peut-être que justement, comme je ne les ai pas revus, peut-être qu'avec leur cul, je ferais le chemin interne, si je trouvais ça magnifique. Je crois pas. Le groupe Géga-Vertoff, c'était quand même une espèce de vaste foutaise, parce qu'il y avait Jean-Luc et Jean-Pierre Gorin. Et autour, il y avait 3-4 personnes qui faisaient de la figuration, parce qu'il fallait faire groupe. Parce que sinon, on aurait dit, c'était des films signés par le couple Géga-Vertoff. Ça aurait été la juste définition. Le couple étant Jean-Luc et Jean-Pierre Gorin. Et autour, il y avait moi, je crois, Armand Marco, opérateur, Isabelle Ponce, assistante, une amie de Gorin, qui s'appelait Nathalie, je crois. Plus des dépassages. C'est ça, on faisait de la figuration autour d'un couple. La chinoise, c'est que non seulement c'est bon ce qu'on a dit après, qu'on ne savait pas en le faisant, évidemment, un film prémonitoire. Et en plus, c'est enlevé comme une comédie de Marivaux. C'est profond et enlevé comme du Marivaux. Ça, c'est un film à revoir qui est merveilleux. Il y a la... Par exemple, il y a la grâce de la jeunesse, qui est là, d'un bout à autre du film. Ce sont vraiment des très, très jeunes gens. Enfin, c'est juste cette espèce de passage après l'enfance. C'est presque les enfants terribles, la chinoise. À revoir, je trouve. Et à l'époque, vous viviez comme ça, comme des enfants terribles, vous et Jean-Luc ? Non, non, moi j'ai vécu... J'aime beaucoup ce film, mais le tournage était très difficile. Parce que je ne savais pas bien où s'arrêtait le travail et où était la vie privée. Par exemple, ça se tournait dans un appartement, qui était l'appartement où je vivais avec Jean-Luc. C'est-à-dire que le matin, avant que l'équipe arrive, il fallait à toute vitesse que je fasse le lit pour qu'au cas où on filme dans la chambre, ce qui était le cas d'ailleurs. Bon, alors il y avait une espèce de mélange de choses. Il y avait... Bon, je me souviens, un soir, je m'étais disputée avec Jean-Luc. Et le lendemain, la scène était presque reprise, mais pour mot. Et je devais la jouer avec Jean-Pierre Léo. Et j'étais... J'étais dans un état de paranoïa intense. Je me disais, mais toute l'équipe doit comprendre qu'on s'est disputé la veille. Bon, alors qu'ils n'en allaient rien à foutre, évidemment. C'était dans ma tête. Et en plus, j'étais très, très... Terriblement complexée de passer, si je puis dire, après Anna Karina. C'est-à-dire qu'elle, j'ai trouvé tellement bien, tellement formidable. Et je me disais, je voyais Koutard, et je me disais, il doit trouver ce qui est moche à côté d'elle. Enfin, j'ai vécu ça de façon très paranoïaque. Sous-titrage ST' 501